On va voir comment la formation fonctionnelle permet des cartes de façon relativement élégantes et consistent des programmes de gestion d'erreurs. On a parfois pareil de cas particuliers à gérer, à combiner avec des problématiques différentes, des erreurs qui viennent de différentes sources, sur différentes formes. On va essayer d'aborder une approche qui se base sur des approches théoriques relativement efficaces et abstraites. Mais on va essayer de le faire sans faire nous de la théorie, parce qu'on n'est pas là pour ça. On va essayer plutôt de s'orienter dans une approche pragmatique, pratique et orientée vers le développement d'applications. On va essayer de se mettre dans, ce sera toujours des exemples un peu joués, mais qui ressemblent à des problématiques qu'on aurait dans le développement métier typique. Je vais commencer à un niveau relativement bas, en faisant des introductions, des rappels sur ce cas-là, et essayer de progresser vers des cas plus réalistes et plus complexes pour la fin de la présentation. Je fais donc le programme de cette présentation et comme tout programme, il va être procédé d'une page de pub. Alors, on m'a demandé de le faire, puis par ailleurs, j'ai un intérêt relativement personnel. Je m'appelle donc Thomas Dufour. Je travaille chez Epitech Lead à 150 mètres par là-bas, près à Rio, qui est donc une école d'informatique qui est privée. J'y travaille comme développeur pour le développement d'une plateforme d'évaluation automatique des projets des étudiants, l'école qui fait travailler des étudiants en mode projet et pas contrôle continu ou intervention technique et tout ça. On s'occupe à la fois du développement et des opérations de la plateforme. On utilise maintenant une majorité de programmation fonctionnelle, principalement du Scala et du Helm comme langage, et la volonté de faire plus de programmation fonctionnelle. Et nous recherchons des gens. Nous recherchons des gens à l'île. On cherche jusqu'à deux développeurs, développeuses, et avec un intérêt pour des profils qui seraient un peu expérimentés autour de 5-10 ans, mais du fait qu'il y a deux postes, on est complètement ouvert en tendinature plus junior également. On recherche aussi par ailleurs un intervenant pour le module de programmation fonctionnelle en OCaml, qui se déroule sur avril et mai pour les étudiants de deuxième année, et qui prend quelques heures par semaine en présentiel, de plus de 2 à 4 heures, je pense. C'est moi qui l'ai fait jusqu'ici, donc je pourrais vous en parler. Donc voilà, je ne vais pas rester des heures là-dessus. Je mets mon e-mail 15 secondes à l'écran si vous voulez m'écrire plus tard, mais si vous voulez me parler à la fin de la présentation, c'est aussi avec plaisir. On va passer, on va s'attaquer maintenant au rif du sujet. Alors, je vais commencer par un petit questionnaire. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont familiers avec Scala ? Levez la main. En effet, on a lu beaucoup, joué un peu avec même, une petite moitié. Donc alors, je vais faire un... Scala en trois slides. Voilà. Je vais présenter de la syntaxe et des choses qu'on va utiliser, des constructions des types et des opérateurs qu'on va utiliser dans la suite de la présentation succinctement. Donc alors Scala, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu compliqué pour la programmation, puisque Scala est un langage multi-paradigme, tel que l'a voulu Martin Odersky, qui est le créateur du langage lui-même, et que donc c'est un langage avec le lien de la programmation orientée aux objets ou de la programmation fonctionnelle. Et donc quand on est, comme moi et comme je vais vous montrer dans cette présentation, plutôt tenant d'utiliser les aspects fonctionnels de Scala, on se retrouve parfois à devoir encoder des choses qui relèvent de la programmation concrènes dans un dialecte de classe et de hiérarchie de classe. C'est la première chose qu'on voit. Comment encoder un ADT, un abstract data type, en ce cas-là ? On va le faire avec une classe abstract, on va le rendre dans l'orienté objet de base qui représente le tir. Et puis des classes concrètes qui en ont vu du Haskell par exemple, ben c'est ça. C'est un data avec deux variantes, une somme qui contient une valeur et un n qui n'en contient pas. Alors, je sais pas si la syntaxe est important de donner des détails. Ces petites choses-là, c'est des petits génériques, qui seraient avec des chevrons en Java ou en C++. Et donc on a deux classes paramétriques, avec un paramètre de style. Donc cette classe option, on peut s'en servir pour obtenir des valeurs ou définir des fonctions qui retournent ce type-là. Le premier exemple, c'est une fonction qui ne prend pas de paramètre et qui renvoie une option de Win, donc une valeur qui est un entier ou l'absence de valeur. J'en profite pour introduire les points d'interrogation qui sont une future un peu de debug de ce cas-là. Ça permet d'avoir un programme qui compile sans mettre quelque chose. Le compilateur accepte que cette chose-là à n'importe quel type. Et donc c'est très pratique pour les présentations, les exemples et les to-do dans le code, évidemment, c'est tout pour en laisser un code de production. Est-ce que ça lance un warning ou... Ça doit être une exception à l'exécution. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Donc ça peut avoir n'importe quel type, effectivement, parce qu'une exception, c'est comme si tu as le maison à Norman, ça peut être typé comme n'importe quel type. C'est très pratique pour les présentations. Je vais en user et en amuser pour éviter d'introduire mes exemples par trois pages de... J'introduis cette valeur, cette valeur et cette valeur. Et donc ensuite, par exemple, si je définis une vraie valeur d'option, c'est String en dessous. Something, c'est Somme de Thing. Donc ça, c'est une option qui contient bien une valeur qui est la chaîne de caractère String. Et puis, ce qu'on veut faire quand on a un ADT, ou plutôt un ensemble de case class, pour reprendre le caliber de ce cas-là qui arrive de la même classe de base, c'est qu'on veut faire du Pattern Matching. Donc si je mets une valeur de type option de String devant un bloc de Pattern Matching, je peux gérer les deux cas possibles. Si c'est Somme, je vais afficher la valeur qui est présente dans l'option. Et si c'est None, je vais afficher un Nothing explicitement. Pattern Matching classique. Là, pour ça, j'ai redéfini mon propre type option pour le montrer, pour l'exemple. Pour la suite, il y a un type option dans la librairie standard de Scala, qui est quasiment identique à Scula. Là, j'ai évité de faire exactement le même, parce que ça aurait une nécessité d'expliquer un peu plus de choses sur le langage. Je vais utiliser celui de la librairie standard pour la suite de la présentation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le type option d'intéressant et de classique de la programmation fonctionnelle ? C'est si j'ai une fonction F qui prend un T qui prend une chaîne de caractères, je ne l'implémente pas. Je peux prendre une valeur de type option, et avec le third-door map sur cette valeur de type option, la fonction va être appliquée à la valeur à l'intérieur de l'option quand il y en a une. Donc, si je place Somme de 5, j'aurai fait Somme de la valeur de F de 5. Si je place None et que je met une fonction dessus, j'aurai fait une note classique. J'ai tous les bons langages de programmation fonctionnelle dans ceci, même N. Si maintenant, on va pas mal s'intéresser à mobiliser des calculs, des cheminements dans une application, on a une succession d'étapes à effectuer, à appliquer, et donc chacune de ces étapes peut potentiellement générer des erreurs. On pourrait voir option comme quelque chose qui génère une erreur, au sens où l'option va peut-être me dire, ah bah non, là j'ai pas pu calculer. Sans plus de précisions, ce n'est pas une très bonne erreur, mais ça pourrait être ça. Et donc MAP peut me servir à enchaîner des étapes de calcul normales, qui ne génèrent pas d'erreur. Et si je m'entraie avec une étape de calcul comme cette fonction G, qui prend l'entrée et qui renvoie une option de string, donc qui sera une étape de calcul qui potentiellement génèrerait une erreur. Comment je fais pour l'introduire dans un enchaînement d'étapes, donc pour l'appliquer à une valeur de type option ? Je pourrais appliquer MAP, si j'ai un Somme de 3 et que j'applique MAP G, je vais récupérer un truc qui est une option d'option de string, parce que j'ai changé mon int à l'intérieur en option de string. Ce n'est pas terrible, ce n'est pas très pratique. Qu'est-ce qu'on va faire avec une option d'option de string ? C'est une valeur qui n'est peut-être pas là, ou peut-être là, mais si elle est là, elle n'est peut-être pas là, et sinon elle est peut-être bien là. Ce n'est pas très bien, on ne peut pas faire ça. Et donc on a un opératoire qui s'appelle FLATMAP, et qui va combiner directement les deux cas d'absence de valeur dans le cas d'option. Et donc si j'ai un Somme et que j'applique FLATMAP, il va appeler la fonction que je lui passe sur la valeur à l'intérieur du Somme, et si j'ai un NON, il ne va pas évaluer la fonction et me renvoyer le NON directement. Et à ce que je récupère donc une option de string dans ces deux cas-là. Dernier slide sur l'introduction SKLA. Comme je le disais tout à l'heure, on va s'intéresser à des trucs de gestion d'erreurs qui sont souvent dans le chemin de plusieurs étapes, on va calculer ça, on va vérifier ça, on va faire appel à telle dépendance externe pour nous renvoyer notre valeur, puis on va vérifier ça et ainsi de suite. Donc si je modélise un processus avec trois étapes, où d'abord je récupère une option de int, donc un int mais peut-être j'ai eu une erreur en le changeant, peut-être que je charge une configuration quelque part mais ça peut ne pas marcher. Puis que je passe à une fonction G qui à partir d'un int me renvoie une option de string, donc à partir de cet int je calcule une gène de caractère, peut-être ça peut ne pas marcher. Et puis enfin je passe à une troisième étape qui à partir de ces gènes de caractères me renvoie toujours un double, par contre il ne peut pas y avoir d'erreur. Alors qu'est-ce qu'on a syntaxiquement comme facilité pour combiner ces trois choses-là ? On a une construction avec une boucle fort, pas du tout comme une boucle, même si ça permet d'émuler des boucles c'est pas du tout comme une boucle, et donc ça permet d'enchaîner des calculs qui renvoient tous des options de quelque chose. Ici f me renvoie une option de int, et donc x ce sera l'int qui est dedans quand il existe, g de x elle m'envoie une option de string, et donc y ce sera le string qui est dedans quand elle existe, et après je renvoie h de iLac. C'est une construction qui est, quand on a un peu l'habitude assez commode à lire, puisque c'est assez fluide, et assez visible, c'est néanmoins purement du sucre syntaxique, c'est-à-dire que le compilateur interprète ces expressions-là différemment, les transforme avant de décompiler, et en fait c'est équivalent à un enchaînement d'utilisation de SlapMap et de Map, et donc avec les noms de mails qui correspondent exactement ici. Est-ce que c'est le double de SQL ? C'est complètement le double de SQL ? Absolument, c'était la question. Il y a sûrement des petits détails qui font que ce n'est pas exactement vrai, mais le principe de base est complètement même. et il y a iLi qui font un poil d'erroi à peine. Pardon. Donc la version désultrée de cette expression serait SlapMap, alors ici c'est plus succinct quand il y a que 3 petites choses qui s'enchaînent, dans un certain nombre de cas, ça peut être préférable de passer par des, qui s'appelle une fort comprehension, une expression fort pour plus de clercie. Et donc cette construction fort, le combinateur la rende disponible automatiquement pour tous les types qui ont un map et un flatmap. pas dans l'endroit. Donc c'est ça qui est assez pratique, c'est qu'on va avoir d'autres types avec des maps et des flatmaps un peu plus tard dans la présentation. On pourrait utiliser les, on va pas changer de type sans avoir à changer ses expressions fort, grâce à cette généralité. Je termine avec l'introduction de l'environnement, dans lequel on évolue. Donc CATS, qu'est-ce que c'est ? CATS, c'est une librairie qui fait partie du projet Type Level, qui est un projet ombrelle disons, un projet parapluie d'open source, de projet pour ce cas-là. C'est une librairie qui présente des abstractions à tendance mathématiques pour la programmation fonctionnelle, basée pas mal sur la théorie des catégories. qui peut quand même assez globalement tracer sa généalogie depuis ASCAL, et l'usage que ASCAL fait de ce type d'abstraction, en passant par une étape historique intermédiaque, une librairie qui existe encore en ce cas-là, qui s'appelle SCALAZ, et qui fait des choses assez similaires à ce que fait CATS. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de SCALAZ ou de CATS dans la salle ? Parmi ces gens, est-ce qu'il y a des gens à qui ça fait peur ? Moi maintenant, Xavier ? Alors, ça fait quand même souvent assez peur aux gens, quand on leur pose la question, dès qu'ils ont vu un peu ce qui pouvait être fait avec. Nous on va essayer de regarder ça, sans faire des trucs trop astronomiques, trop compliqués, et essayer vraiment de regarder ça comme un outil, c'est-à-dire de parler de boîte à outils pour la gestion durable, sans encore une fois, comme je le disais en introduction, rentrer dans la théorie. Je mets ça pour référence, c'est les imports desquels on a besoin, pour faire compiler tout le code dans les files qui suivent. Alors en fait là, c'est un import qui apporte le monde entier de tout ce que font CATS, comme type de données, en ce cas-là, on peut, sur le Thialy d'AP4, vous l'avez vu, on peut a posteriori rajouter des méthodes sur des types existants, un peu comme du duck typing en lui, sauf que c'est bien fait parce que c'est fait à la compilation, et que donc c'est vérifié par le compilateur. Et donc, ces imports-là, pour tout ça, on peut, pour ceux qui ne voudraient pas faire ce genre de choses, et sinon d'ailleurs ce cause de plein de trucs, ce qui est tout à fait légitime, on peut, pour du vrai code, importer à la carte uniquement les choses dont on a besoin, en termes de type, d'extension, et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur comment ça marche. Le point underscore à la fin de... Ah pardon, c'est l'équivalent d'un point étoile en Java, ou un certain nombre d'autres langages, c'est pour dire, importe tous les noms qui sont dans ce name-place. OK. Alors, les erreurs dans une application, qu'est-ce que c'est ? C'est des conditions exceptionnelles, mais pas si exceptionnelles que ça, sur des opérations vis-à-vis, souvent de l'utilisateur, parfois de dépenses tiers, des services externes. Quand on se retrouve à essayer de gérer les erreurs de façon un peu précise, pour avoir des interactions de qualité typiquement, souvent on fait face quand il y a une erreur, c'est-à-dire dès qu'il y a une erreur, arrêté le processus, renvoyer un message, soit dans un log, soit à l'utilisateur, qui leur forme qu'il y a eu un problème, sans essayer, soit de continuer des calculs qui sont voués, et que plus tard, soit, pire, continuer à exercer le problème avec un état mémoire corrompu par une erreur précédente. Il va finir rendu le pointeur exception, si on en a un autre objet typiquement, par exemple. mais pas toujours, parce que ce serait trop facile. Et quand on est face à une situation réelle, on intègre des librairies tiers, on se retrouve à devoir composer des erreurs qui sont fournies sous des tas de formats. Alors, en ce cas-là, par exemple, explicitement, on va avoir des exceptions. Chose qui n'est pas spécifique au langage d'un ATOG. En Camel, par exemple, aussi, on trouve des exceptions. En Escape aussi. On peut avoir des nuls. Alors, ça, c'est pour les langages fonctionnels qui tournent sur des VM avec des nuls, comme... je ne sais même pas si Fsharp, on peut avoir des nuls, mais... C'est le pire. Enfin, c'est le pire. C'est vraiment le plus crado, à mon avis. Option, ça peut être utilisé pour représenter des erreurs, comme je le disais précédemment. On peut imaginer que le non, ça représente le fait qu'il s'est passé un truc et qu'on n'a pas peur de résultats. Un type qu'on va voir dans pas très longtemps qui s'appelle Either et qui représente une alternative, comme son nom l'a dit en anglais, entre une valeur de retour, un type qu'on attend, et une valeur d'erreur. Ce qui va être comme option, mais avec un peu plus de détails sur ce qui s'est passé. C'était mieux. Et, alors après, potentiellement Futur, qui est dans une première JavaScript, pour ceux qui ont déjà vu en ce cas-là. Et qui est intéressante parce que, d'une part, c'est un synchrone, mais d'autre part, ça peut soit avoir à la fin, un moment donné une valeur de retour luminale, soit à la fin, je dis une exception. Du moins, comme je le dis dans ce cas-là. On peut avoir un moment de succès ou une erreur. Et donc, on va voir comment intégrer ces choses-là ensemble dans un processus métier de façon pas trop douloureuse. Par contre, je ne sais pas si vous imaginez assez bien si vous l'avez déjà fait, mais quand on a tous ces trucs-là qui arrivent et qu'il faut tout combiner, ça peut être assez douloureux. Alors, la gestion d'erreur avec option. On va prendre le cas plus simple. Comment ça se passerait ? Je me place dans un scénario type base de données, où j'ai une classe user que je vais récupérer de ma base de données à travers un ORM ou un API de manuel non déterminé. Et où j'ai une API qui s'appelle GetUserVaID, et qui étant donné un ID, me renvoie. Donc, je suis en user. Peut-être qu'il n'y a pas d'users à cet ID. Je vais utiliser, pour mon exemple, cette user-là, qui s'appelle Thomas et qui a une adresse, effectivement, puisque l'adresse n'est pas obligatoire, et qui habite à l'ID. Si j'écris ma 4Comprehension qui me permet de récupérer l'adresse de l'utilisateur, l'adresse d'un utilisateur par ID, les moyens qu'on passe à ID1, ici, je vais récupérer l'utilisateur 1, puis sur l'utilisateur, s'il existe, récupérer l'adresse, puis si l'adresse existe, la renvoyer. Si on a l'utilisateur qui est présent dans la base de données, parce que ma fausse fonction qui est utilisant 1 s'en assure, et il a une adresse, donc le résultat, ça va être 1000, tout va bien. Dans la gestion de pas d'erreur, donc dans tous les cas, tout se passe bien. Maintenant, le problème, c'est que si je recommence, mais que cette fois-ci, j'ai un utilisateur qui n'a pas d'adresse, que je refais les mêmes étapes, je récupère mon utilisateur, s'il existe, je récupère son adresse, si elle existe, je le renvoie. Si j'obtiens le résultat, vous avez pu deviner, non. Alors là, c'est super. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que l'utilisateur n'est pas présent dans la base de données ? Ou est-ce que c'est juste un utilisateur qui ne va pas d'adresse ? On ne le saura jamais. Un certain nombre de gens ne sont pas contents dans cette situation. Donc on va essayer d'améliorer un peu les choses, et on va essayer d'améliorer un peu les choses en représentant explicitement l'erreur qui a eu lieu. Pour ça, on arrive le type either. Donc either, comme le type option, c'est un type qui a deux variantes, sauf qu'il y a une variante left, qui traditionnellement représente une erreur, ou également traditionnelle, et un type right qui, traditionnellement, représente la valeur attendue. Et donc c'est un type générique qui a deux paraménotypes. Ici je montre un either avec string comme type d'erreur, et int comme type de succès. Et donc j'ascensis deux valeurs either. Un cas d'erreur avec un left qui contient une erreur, ou un cas de succès avec un right qui contient un left. On imagine déjà qu'on va pouvoir faire de mieux qu'avec des options, et maintenant on va pouvoir dire quel était le problème. Donc on peut convertir des options en elver, parce que ce serait plus pratique. Ici si j'ai une option, je la passe à to right, et ce que je passe en argument ce sera l'erreur quand il n'y a pas de valeur dans l'option. Je fais de même point to right, c'est à m'envoyer en left avec l'erreur que j'ai passé en paramètre à to right. Et s'il existe to left ? Il existe to left qui peut permettre de transformer une option en erreur, et de procéder à que c'est un succès quand il n'y a pas de valeur dans l'option. Et on peut aussi, ça c'est intéressant, utiliser l'erreur pour récupérer des exceptions. Donc une fonction sur l'erreur, c'est de mettre quatre choses d'itome, ce qui vient de quatre pour le coup, le reste c'est le reste standard. Et si on lui place une expression dont l'évaluation se termine par une exception, elle va se transformer ça en l'erreur, avec évidemment comme type d'erreur probable qu'il y a le type de base d'exception sur la JVF. Donc là j'ai mis, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi, de toute façon là on est dans le cas d'erreur. Donc ça c'est pour comment on récupère des valeurs de supréhizer à partir d'autres cas volontiels qui nous arriveraient, tout le cas des API qu'on utilise, comme des trucs qui viennent des exceptions ou des options. Alors du coup, si je continue surizer, il a des opérateurs similaires à ceux qu'on a vu sur options tout à l'heure. De même nom, il est fournisant des services similaires à ceux qu'on a vu sur options tout à l'heure. Si j'ai une fonction f, c'est toujours une flashString l'exemple ici, je peux mapper sur une valeur de succès et ça va transformer, ça va appliquer f à la valeur qui est à l'intérieur du write. Je peux mapper sur une valeur d'erreur et ça ne va pas transformer la valeur d'erreur et me renvoyer tel quel. De la même façon, si j'ai une fonction g qui représente une étape de calcul qui prend un argument et qui potentiellement envoie une erreur, je peux l'appliquer à une valeur qui elle-même contient déjà potentiellement une erreur, c'est-à-dire unizer, en utilisant flatMap. Si ma valeur est un succès, la fonction g va être appliquée à la valeur qui est dans le succès, le write. Et si c'est une erreur, de la même façon qu'en map, on envoie directement l'erreur non modifiée dans son left. Ok, maintenant on a vu exactement les mêmes fonctionnalités surizer que celles qu'il y avait sur option, donc on va pouvoir reprendre exactement le même processus pour notre exemple de gestion d'erreur. Et donc maintenant si j'ai mon utilisateur qui existe, ce que je vais faire, c'est qu'au moment de récupérer l'utilisateur, que le moment de récupérer son adresse, je vais convertir les options que je récupère en to write, que l'on aurait pu soit réécrire notre API de base de données pour récupérer unizer. Là, j'ai suivi de faire la conversion en inline ou où j'accède, on va faire un autre selon les cas. Et d'indiquer l'erreur. Et que dans le premier cas, ce sera là que l'user n'existe pas, et dans le premier cas, ce sera que l'user n'a pas d'adresse. Alors, quand on est dans le cas où l'user est là et a une adresse, on retrouve toujours notre valeur qui indique un succès, donc là, c'est plus somme, c'est write. Mais quand on passe au cas où il y avait un problème, quand on est dans les salles, on retrouve unizer qui correspond au left de l'étape à laquelle ça va échouer. Parce que là, du coup, je récupère mon premier get user, qui n'a pas de to write, qui va me donner unizer pour un write de user. Dessus, le flatmap, une fonction qui récupère l'adresse puis a put to write, et c'est là que l'on va obtenir notre left qui indique qu'on n'a pas d'adresse. Si l'utilisateur n'a pas existé, j'aurais dès la première étape eu un left qui dit qu'il n'y a pas d'utilisateur. C'est une étape d'erreur que j'ai mis dans la première étape. Et en flatmappant, on n'aurait pas touché à l'erreur, on l'a renvoyé duquel, et donc j'aurais vu que dans l'état, l'utilisateur n'a pas été trouvé. Donc là, maintenant, avec Header, on a progressé un peu. Parce qu'on a encodé dans le type une data qui correspond à l'erreur, et pas juste une absence de données. Et donc on peut combiner différentes étapes de calcul comme ça, pour s'arrêter à la première erreur. Parce qu'on voit que si j'ai une erreur au moment du gate user, le flatmap, il n'est pas évalué pour appliquer la fonction suivante, on ne peut pas, et qui permet de préciser le type d'erreur, la valeur d'erreur que le programmeur a spécifié. Donc c'est mieux. Là, on commence à pouvoir faire de la gestion de l'erreur, un peu quoi. Et bon, ce n'est pas hyper douloureux, quand on a des API qui renvoient des options, même quand ce n'est pas des types qui sont parfaitement adaptés, un to write et hop hop hop, ça prend quand même que deux lignes, d'enchaîner d'autres trucs et de gérer les avoirs proprement. Alors, on va continuer un peu des exemples avec Header. Ça, ça nous plaît. Plus que l'exemple précédent avec Header en tout cas. Maintenant, il y a d'autres cas d'usage pour la gestion de l'erreur. Je suis sûr que vous avez déjà tous fait une page web avec un formulaire où je vais valider les entrailles d'utilisateurs. Je vais avouer le fameux formulaire. En fait, sur une piscate, ça peut avoir mon formulaire avec trois chambres, non, non, téléphone, email. Et j'ai trois fonctions de validation qui sont des Header String Unit. Donc Unit, c'est un type qui n'a qu'une valeur. Mais en fait, mes fonctions de validation, j'ai justement ça là pour indiquer s'il y a une erreur. Et sinon, ils vont dire tout va bien. Valeur témoin, valeur unit qui ne veut rien dire. Et donc, je peux faire la même construction avec mon for et mes fonctions qui retournent des Header. que je vais appliquer à ce formulaire là, dont on va dire que c'est à la fois un nom, un numéro de téléphone et un email qui ne valient pas les contraintes. Donc, je vais faire la même chose. Donc ici, j'ai les Underscores. Alors, bizarrement, c'est pareil qu'on bourse. Ça fait qu'on ignore la valeur qui est renvoyée. Mais donc, du coup, à la première étape, du coup, il va quand même faire un flat map. Enfin, il va faire un flat map où la fonction qui s'applique ne prend pas en compte l'argument qui lui est passé. Et donc, du coup, que va-t-il se passer quand je vais évaluer ça ? Il s'est passé quelqu'un là ? Un public ? On voit form 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 ? Alors, ce sera un... Alors oui, à la fin, on retourne le form si tout va bien. Là, je pars du principe que les valeurs qui sont dans le form sont incorrectes pour les fonctions de validation, toutes les trois. Alors, du coup, ce sera un left, mais du côté left de notre analyzer, on a des chaînes de caractères. Il va y avoir un message d'erreur. Alors, on ne sait pas ce que ce sera le message d'erreur. Mais en l'occurrence, là, par exemple, ce sera... Le premier ? Disons que la fonction de validation ne retourne bad name quand le name n'est pas bon. Parce qu'on s'est arrêté à la première. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'avec le cas de valider, on a fait une phase. Dès que là, on a un left, on va flak map dessus, il n'a plus jamais rien se passer. Alors, j'imagine que j'ai besoin de vous expliquer que quand un utilisateur est en train de remplir un formulaire, que ce soit sur une page web, si on lui renvoie bad name quand il a rentré trois informations incorrectes, puis qu'après, il corrige, qu'il resoumet, puis après, on lui dit bad phone, et enfin bon, il sera parti, on a fait tranquille le formulaire. Donc là, on a un problème sur either, c'était pas mal tout à l'heure, c'était mieux qu'option, ça nous permettait de récupérer des informations sur l'erreur qui a eu lieu, mais ça ne va pas du tout pour ce cas-là. 4, ça la rescousse. Pas bien. 4, ça la rescousse avec un type qui s'appelle validated. Comme either, validated, c'est un type qui a deux variantes, qui ont des noms différents. Validated.invalid. Ici, j'ai mis des chaînes de caractères, mais évidemment, tout comme either, c'est un type générique avec des arguments type quelconque. On a une syntaxe alternative pour créer des valeurs qui peuvent être sympathiques. son value.valid, c'est pareil que validated value, et son error.valid, c'est pareil que validated value. C'est 4 qui vient rajouter des méthodes sur la classe string. Donc, j'expliquais tout à l'heure. C'est que faire string ou c'est sur la culture ? Non, sur n'importe quoi, en fait, tout. Excellent. Sur n'importe quel type, oui. T'as un implicit sur n'importe quoi ? Ouais. En fait, il peut être déclenché que quand t'appelles truc.valid. Donc, on aime ou on n'aime pas. Là, on est au niveau où on aime ou on n'aime pas. Mais le compilateur, tu le valides si ça compile ? C'est bon. Comme tout à l'heure. Ça ne va pas te faire un method missing à l'exécution, c'est sûr. C'est une forme de solution. Comme tout à l'heure, on peut mapper, comme sur Alizaf. Si je mappe sur une valide, ça va me retourner valide avec la fonction appliquée à ce qu'il y avait dans mon valide. Et si je mappe sur un valide, ça ne touche pas. Et ça me renvoie la valide telle qu'elle. Non, on ne peut pas faire map. Désolé. Et on a des opérateurs de conversion avec Aider. Essentiellement, c'est la même chose, au sens où c'est la même quantité d'information qui est à l'intérieur d'un Validated et d'un Aider. La différence, c'est que les opérations qui sont dessus ne sont pas les mêmes. Il y a des choses en plus de Maps dont l'avimentation est différente de ce qu'elle peut être sur Aider. Donc, si j'ai un Aider, je peux le convertir en Validated. Si c'est right, ça n'a rien valide. Si c'est left, ça n'a rien valide. Et je peux le reconvertir vers un Validated. Et c'est une déjection, c'est-à-dire que si j'ai appliqué les deux à la suite, ça m'envoie ce que j'avais passé le Dix. Qu'est-ce que ce truc peut nous permettre de faire ? Je reprends mon exemple de formulaire. Encore une fois, je n'ai pas touché à mon API. Mon fonctionnement externe et mon voiture de Aider, c'est-à-dire compliqué. J'ai toujours mon formulaire qui ne contient que des mauvaises valeurs. Cette fois-ci, je vais utiliser un opérateur spécifique à Validated pour combiner l'évaluation de la validation des différents champs. Après avoir transformé mes Aider en Validated avec ToValidated. Donc pour ça, j'utilise... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? L'opérateur que j'ai donc... Que je n'ai pas personnellement... J'ai repris l'usage de quelqu'un d'autre. Que l'on a choisi, c'est l'opérateur Cree. Petite digression sur les opérateurs symboliques dans la librairie de programmation fonctionnelle. L'utilisation parfois excessive d'opérateurs symboliques de ce genre-là est pas mal un héritage de ASCAL. Quelque chose qui a posé des problèmes pour la visibilité des programmes de SCALA dans les premières années de la popularité de SCALA. Où tout le monde, même les gens qui dévoient forcément des programmes à vocation à être de la programmation fonctionnelle dans SCALA, avait tendance à écrire des DSL, des domaines specific language absolument habitables remplis de ces trucs-là. Fort heureusement, deux choses sont vraies. Dans 4, si on a moins que dans SCALAZ, la tendance est à la baisse. Et y compris dans le corpus de code SCALA en général, c'est vu comme quelque chose à réserver à des cas où c'est relativement clair. Alors là on est un peu à la limite. Et en fait, j'aurais probablement pu me passer à parler de cet opérateur. Parce qu'il y a d'autres façons d'écrire la même chose dans 4. Juste j'ai l'habitude de l'utiliser, donc j'ai commencé à écrire une information comme ça, puis après je l'ai laissé. Et l'opérateur Cree, il est bien mis en BASCAL ? Non, pour le coup l'opérateur Cree il est là, enfin il est là en SCALA et pas en BASCAL pour des raisons de, bah pour appliquer une fonction sur un truc qu'il faut l'appeler comme méthode. Et donc ça change un peu la syntaxe en BASCAL. T'as l'équivalent à peu près identique, ce serait l'annotation $ entre chevons, suivi de $ entre chevons, $ entre chevons, $ entre chevons. C'est l'annotation applicable, pour les gens qui connaissent. Je vais pas m'attarder là-dessus. J'adore ça en SCAL, par ailleurs, je trouve ça tellement beau. Tu vas appliquer une fonction, tu écris F, A, B, C. Tu vas appliquer une fonction sur des valeurs qui sont contenues dans quelque chose, tu écris F, $ entre chevons A, $ entre chevons B, $ entre chevons C, et ça marche. C'est un endroit, ouais. Ouais, c'est ouf. F, $ entre chevons. Ouais, c'est euh... Alors, je vais avancer un peu, parce que justement, je vais justifier un peu toutes ces choses que je suis en train de raconter pour une explication plus concrète. A quoi ça sert ? Ça sert à appliquer une fonction à plusieurs valeurs qui sont toutes contenues dans des validations. Donc imagine que j'ai une fonction avec deux arguments. InStream qui rendra un double. J'ai pris trois types différents pour qu'on voit que c'est n'importe quel type en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc je peux la mapper sur ce truc qui est deux valeurs rassemblées par l'opérateur Cree. En gros, c'est vraiment juste pour me permettre d'appliquer F sur deux valeurs validated, et ça va m'envoyer un validated du type de retour de la fonction. Si je passe deux valeurs valides avec l'opérateur Cree à F, ça va m'envoyer valide de la fonction F appliquée à ces deux valeurs. Jusque là, c'est un peu comme si on était en train de faire un truc avec un for. Si j'ai une valeur valide et une valeur invalide, la fonction F ne va pas être appliquée. On va envoyer ce truc qui était invalide. Je change de côté. Pareil. Parce que là, on est toujours dans... C'est pareil que si on avait fait un truc avec un for avec notre valider. Ce qui se passe d'intéressant, c'est que si je passe deux invalides que je les combine avec l'opérateur Cree que j'appelle map F, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'avais deux valeurs invalides qui valent NOPE chacune. Il m'envoie une veille NOPE NOPE. Ce qui s'est passé ? Il a combiné les deux valeurs d'erreur. Après, il a combiné les deux valeurs d'erreur. Il a fait dans des chaînes de caractères. Je sais qu'on a combiné les chaînes de caractères ? Ah oui, on peut les concaténer. On ne développera plus loin pour voir comment faire mieux. Mais en gros, c'est une cumulation de valeurs avec possibilité d'erreur qui va renvoyer les valeurs effectives quand il n'y a pas d'erreur et qui est moins une combinaison de toutes les erreurs qui existent dès qu'il y a des erreurs. Et si on veut voir cet opérateur Cree un peu bizarre, un peu différemment, on a une syntaxe alternative si j'importe une amismes cartigiennes dans le B4, c'est en fait une fonction que j'appelle MAP2. Et donc c'est je MAP2 la fonction F sur des valeurs qui sont rendues dans un valide, dans un type VALIDATED, c'est quoi. Alors on a vu, si j'ai une valeur qui est contenue dans un VALIDATED, je MAP une fonction dessus, ça transforme jusqu'à l'intérieur. Là c'est pareil, mais pour deux valeurs à la fois. Et ça existe aussi MAP3, MAP4, évidemment, jusqu'à... Donc s'il y a des gens qui ont déjà fait du N, c'est pareil. Il y a des MAP2 partout dans le N, MAP2, MAP3, MAP3, MAP3. C'est vrai qu'il faut écrire, c'est custom. Ouais. Ça fait lift à deux en scale. Donc on a quand même une notation alternative au sens de par rapport à un symbolique atroce. Après, historiquement, je pense que c'est une notation avec l'opérateur Cree peut-être un peu plus répandue, mais ce serait peut-être pas plus mal qu'il se passe. Parce que les deux validations sont indépendantes en partie. Oui, 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 absolument. Mais du coup, l'opérateur Cree peut se t'en servir pour faire un peu plus de choses. Ouais, il est pratique parce qu'effectivement, tu t'en rajoutes si t'en as trois, quatre, je reviens, hop, exemple qu'on a avec le formulaire. Là on en avait trois, et ici j'en ai six, huit, ça marche toujours. Il faut juste que ma fonction, que je mets dans le map à la fin, il y a autant d'arguments que ce qu'il y avait comme valeur à valider l'intérieur. Donc ici c'est une constance qui renvoie forme, donc je vais renvoyer valide de forme dès que tout sera valide. Et comme je suis en train d'utiliser l'opérateur Cree, maintenant je vais combiner les différentes erreurs, d'erreurs que j'ai vues. Ouais. Bon, c'est un peu mieux, mais il y a quand même toujours un petit problème, c'est bennez, mettez, bennez, mettez, bennez. C'est pas terrible, c'est pas hyper exploitable comme erreur d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux ? Oui. J'ai fait que des erreurs avec des strings, enfin des either et des validated avec des strings, comme type d'erreur. En fait, je ne pour rien m'oblige d'utiliser les strings, comme type d'erreur. Donc j'utilise des listes, précisément des listes non-vides, qui sont un type fourni par quatre, c'est assez simple à comprendre, parce que mes listes ont une valeur en plus, je fais forcément un non-vide. Comme type d'erreur. Pourquoi des listes non-vides ? Ben, parce que si je représente mes erreurs par des listes, une erreur qui contient comme erreur la liste vide, ça fait pas tellement de sens. On préfère donc s'assurer par construction, en faisant liste non-vides, que s'il y a une erreur, il y a une erreur, oui. Et donc maintenant, avec validated, c'est tellement fréquent d'utiliser ce type non-vides liste comme type d'erreur pour validated, qu'il y a même des raccourcis dans mon cas, et que si j'ai réaliser, je peux le convertir avec tout validated nel, nel pour non-vides liste, et qu'il va automatiquement me faire sur la laser en validité de non-vides liste. Il va draper l'erreur potentielle si elle existe dans un élément. Du coup, j'ai besoin de changer 9 caractères pour réécrire la même chose avec des validated nel. L'opérateur qui marche toujours aussi bien quel que soit le type d'erreur, pas de problème. Et maintenant, il va combiner des erreurs qui sont des non-optimistes, et du coup, qu'est-ce que je récupère à la fin ? Ta-tan ! Là, j'ai une belle liste, c'est fabuleux, je vais pouvoir commencer à exploiter ça et imaginer d'en faire quelque chose pour le retour que je vais faire à l'équidateur. On est content ! On a réussi à faire des agitions d'erreurs à peu près pas. Et honnêtement, c'est assez succinct quand même à la fin. Je ne sais plus qu'à dire que c'est élégant. Si on n'aime pas le Parasurkin, on va mettre map 3 à la place. Je trouve que ça reste élégant. Sinon, on peut chaîner le map 2, non ? On ne peut pas chaîner plusieurs fois map 2 ? Ça ne marche pas, ça ? On peut complètement chaîner plusieurs fois map 2 si on en a ou deux. Ça va être un peu plus... Enfin, ça va être un peu plus vers deux, je pense. Après, si ça doit combiner, tu sais, avoir des endroits différents. Si tu as toujours un map 17, c'est un peu chiant, quoi. Ouais, il existe. Typiquement, en général, les choses s'arrêtent à l'ordre 22, à ce moment-là. Je ne vais pas me lancer dans une explication de pourquoi, c'est un peu long, mais... En général... Alors, je vous montre encore une syntaxe alternative, histoire de rigoler un peu. Il y a bien un cas particulier, c'est que ici, nos validations, leur valeur de retour nominal, c'est le type unique. Donc, en fait, on s'en fiche. Parce qu'elles disent que tout va bien. Et donc, ce petit opérateur-là, il dit... Discarde la valeur qui était à droite, et puis continue. Mais tout en respectant le... En fait, c'est un map 2 à chaque fois. C'est un map 2 à chaque fois, mais qui jette la valeur... Qui branque la valeur de droite. Et du coup, je vais dire... En fait, il n'y a pas d'erreur. Enfin, accumule l'erreur de ça avec... Et puis accumule l'erreur de... Avec chaque fois, et à la fin, on retourne. Le truc est plus à droite. Quand il n'y a pas d'erreur. Et le truc qui est plus à droite, c'est que j'ai... Je crois que c'est à droite d'enquête. OK. On a fini la première partie. Alors, en fait, j'ai été un peu vite. Je ne sais pas si... J'ai vraiment essayé de ralentir un peu. Est-ce que vous avez des questions ? Pas pour l'instant. Alors, en vérité, on n'a pas fini la première partie. Je travaille par un petit résumé sur ce qu'on a fait... Ce qu'on a montré comme possibilité pour gérer les erreurs dans une suite d'étapes qui potentiellement toutes peuvent générer des erreurs. À ce stade-là, j'ai envie de dire, en pratique, on trouve que c'est pas mal de travailler toujours avec un type header. Header avec un type d'erreur. Avec le devoir quand même tout le temps. Ça, c'est pour pouvoir l'enchaîner dans une expression forte. Avec une autre type de la valeur qui nous intéresse comme type de droite. On peut y avoir, ça peut être sling pour les carrières simples. Et puis que si on a besoin de type plus compliqué, on peut remplacer ça par un type plus adapté. Peut-être notre propre ADT à nous, un genre d'ennume ou des choses comme ça. Et qu'après, on va enchaîner nos différentes étapes de calcul. Ces qui peuvent échouer, ça va être des étapes de type de x, flash, header, multiple, y avec des flat maps. Et puis des étapes de calcul qui ne peuvent pas échouer, qui sont de type x, flash, y avec des maps. On peut faire un petit peu plus que ça avec Header, ce qu'on n'a pas vu dans les exemples. On peut transformer l'erreur. Avec un left map qui va transformer la velle en intérieur du left quand c'est un left et pas touché quand c'est un right. Ça se pratique quand on adapte des API différentes. Parce que potentiellement, même si elle renvoie déjà toutes des Header et qu'on n'est pas obligé de commercer depuis option ou autre, elle renvoie extrêmement toutes des Header de la même chose. Donc là, avec ça, on peut unifier nos erreurs vers un type qui nous arrange. On peut aussi récupérer des erreurs. Si on a une fonction qui, à partir d'une erreur, on donne une valeur de notre type attendu. On peut utiliser M de l'erreur pour aller transformer notre Header en un truc qui va en fait toujours être bon. Il sera toujours un Header. On peut récupérer des erreurs si on a une fonction qui part de l'erreur mais qui peut encore éventuellement échouer pour envoyer une valeur du type attendu. Donc ça, c'est pour mettre des combinations vraiment riches. C'est facile. Si j'ai une fonction, quelle que soit la forme de la fonction que j'ai à côté, en gros, quasiment, je peux toujours retrouver un opérateur sur Header pour la mettre dedans et pouvoir appliquer cette fonction, de la personne que je veux. Et après, on peut aussi interagir avec des appels asynchrones ce qui est souvent réglé de nos jours. Et là, c'est plus compliqué quand même. Très simple. On va accumuler des gestions d'appels asynchrones avec notre appellement future qui est ce qui ressemble à des premiers standard basket et les gestionnaires. Je ne crois pas de question à ce stade-là ? Oui ? Header, j'ai pu comprendre que Header n'était pas encore implémenté dans ce cas-là. Et ça devrait arriver pour quand à peu près ? Non, je l'adapte pour dire oui, mais en fait, c'est si complètement. Header, c'est un type de la liste standard depuis à peu près toujours. Tout à l'heure, j'avais compris, on verra bientôt Header. Ah, je devais peut-être décrire les étapes d'un calcul, du coup ? Je ne sais pas. Je ne remplace pas le contexte. Non, non, Header, c'est un type de la liste standard. Oui. La plupart de ce qu'on a vu, enfin, il y a de la liste standard et du cats exclusivement dans tout ce que j'ai montré. Option, on n'a vu que des choses de la liste standard. Header, on n'a vu presque que des choses de la liste standard. Il y a le catch. Catch and Fatal qu'on a vu qui vient de cats. Et à part ça, je crois que ça n'a pas tout ce qui est pas de la liste standard. Si c'est possible qu'une partie vienne de cats, une partie de ça. Je ne suis pas sûr. Peut-être que je ne saurais pas te dire. Veilet-fix, c'est un type qui est apporté par cats complètement. Donc, tout dans le cas. Quelle est le problème quand on a de la synchronie ? Je présente rapidement l'API principale, qui n'est pas de très bas niveau, mais qui est la plus bas niveau qu'on est susceptible d'utiliser dans ce cas-là en général pour la synchronicité. Synchronisme. Qui s'appelle Futur. Donc, une Futur, c'est un type générique. Avec un paramètre de type. Et une Futur de Lint, c'est une valeur qui, un jour peut-être, contiendra un Lint. Donc, c'est vraiment comme les... Enfin, en fait, je dis ça, mais je ne connais pas très bien les commissions de la script, mais ce que j'ai compris, c'est vraiment le même principe. D'ailleurs, en fait, je dis, un jour peut-être, elle contiendra un Lint, mais ce n'est pas complètement vrai. D'abord, elle ne peut jamais terminer, évidemment. Et en fait, peut-être qu'un jour, elle n'a plus de train d'exception à la gueule. Parce que ça reste une possibilité. Donc, j'ai mis quand même, par contre, par souci de complétude, les imports nécessaires pour pouvoir faire son affaire avec les futurs, le type lui-même, et un truc qui fournit des pools de threads pour exécuter des opérations à 5 fois. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est exécuté immédiatement ou...? Une Futur, ça témoigne immédiatement dans ce cas-là, oui. Voilà, avec la Futur de la Lint standard, ce qu'elle a fait. Deux livres qui fournissent des trucs qui sont exécutés de façon à la source. C'est vraiment grave. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Futur ? Le thème est récurrent, vous allez voir. On peut mapper une Futur. Si on a une Futur qui a tourné une valeur de 10 minutes, on peut lui mapper une fonction. Là, j'ai écrit une fonction, je n'ai pas fait exprès. Donc, il y a cette f.map truc truc, ça va renvoyer une Futur. Et cette Futur-là, elle terminera avec la valeur 2 dès que la Futur f initiale terminera avec la valeur 1. Au moment où la Futur se termine, ça va calculer la fonction. Et la nouvelle Futur, le résultat de cette expression qui est une Futur, lui, il terminera avec la valeur de la fonction appliquée à la valeur d'entour de la Futur précédente. Et si on a une table de calcul qui est même asynchrone, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple une flèche Futur String, si je prends l'entier et plus tard, je peux flatmap sur une Futur de int, et ça va faire l'enchaînement des deux opérations asynchrone. C'est-à-dire exactement ce que j'ai envie que ça fasse. Ça va faire l'opération asynchrone de l'IF, et quand elle sera finie, démarrez l'opération asynchrone de G. Et quand elle sera finie, la Futur f.flatmap G va se terminer, et j'aurai un résultat de votre. Pour être complet sur les Futur, il faut que je... Je ne vais pas en reparler par la suite, on va travailler avec des expressions qui vont retourner des Futurs à chaque fois, mais il faut quand même savoir comment consommer une Futur pour en faire quelque chose à la fin. D'abord, première note, c'est souvent votre quadriciel... Allez, il est parti, Xavier. J'ai vraiment le préféré qui va avoir une fonction qui accepte une valeur de type Futur, donc c'est lui qui va se charger d'attendre, de réagir à la Futur comme bon lui semble. Souvent, en général, avoir une Futur, ce n'est pas une problématique. Sinon, en vérité, on a une API classique uncomplite. Pour la Futur sermine, on va mettre un callback. On va faire ça le moins souvent possible, parce que sinon, c'est le callback L. Bien connu des amateurs d'insynchronie en JavaScript, qui s'inscrit sur l'ancien utilisateur spécifique qui m'activent. Donc on va essayer de faire ça tout à la fin. Et sinon, évidemment, on peut toujours bloquer comme un vieux sagouin. Je ne ferai pas recommander. Ne faites jamais ça dans un serveur. Faites ça éventuellement dans une application Clip, qui fait des trucs asynchrones, pourquoi pas. On pourra attendre le résultat pour l'envoyer l'utilisateur. Et donc voilà, ce qu'on veut faire avec une Futur. Ça, c'est juste pour dire comment ça s'utilise à la fin, mais on va travailler avec des Futur. Alors, je vais représenter un cas d'usage. Là, je vais commencer, si on est en plus réaliste. J'ai une séquence d'opération à faire. Alors, j'appelle une API HTTP, qui va m'envoyer une chaîne de caractère, de façon synchrone, forcément. Je fais un calcul qui peut-être va me générer une erreur, de façon synchrone, qui prend cette chaîne de caractère et qui me renvoie un entier, si tout va bien. Une erreur sur une chaîne de caractère, sinon. Si ça va marcher, je vais prendre cette entier, je vais envoyer une autre API, qui va m'envoyer de façon asynchrone, un nouvel entier. Et à la fin, je vais calculer de façon synchrone, et enlever de façon certaine, de façon zéro possible, un message, une chaîne de caractère, que c'est un truc que je vais renvoyer en utilisateur. Donc, c'est là que je considère que j'ai fini. Alors, comment on va composer ce truc-là ? Avec tous les opérateurs qu'on a vus pour l'instant. Alors, je commence par appeler la première API, c'est facile. Après, j'ai une Futur qui contient une string, j'ai une fonction qui prend une string, donc je vais pouvoir mapper, je mappe. J'aurai que je veux une Futur de header, de string int. Ça se complique un peu. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Ce que je veux, c'est l'int. Pour le dire, c'est à quoi la user API ? Je peux flat map sur la Futur, parce que je veux que ça retourne une Futur, là, mon étape suivante, donc je vais valoir flat map. Et puis, comme j'ai un flat map, ce que va recevoir l'étape suivante, c'est un header, donc j'ai fait un pattern matching, je ne vois pas trop comment faire autrement. Si il y a une erreur, je m'arrête, je renvoie l'erreur telle quelle immédiatement avec Futur.Successful. Si j'ai bien une valeur, j'appel l'autre API avec. Et comme ça me renvoie une Futur de header, il faut que je mappe dans la Futur, write sur int, pour bien récupérer une Futur de header. String int. Dernière étape, et ici, je peux juste map. Ah non, je ne peux pas juste map. J'ai une Futur de header, je mappe, quand je mappe, je remappe. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas vous, mais moi, il y a un problème. On mélange des maps qui concernent header et des maps qui concernent la Futur, c'est un peu indigeste à la fin d'un cas de double maps. C'est quoi ? Alors, avec l'HTP, il y a un Futur de header ? Il pourrait. Il pourrait. On pourrait s'astreindre à ce que toutes nos fonctions internes, nos fonctions de données internes, elles envoient toutes les fonctions sur la Futur de header. Mais peut-être ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il y a des développeurs qui font un truc dans leur coin. Peut-être qu'on utilise directement un framework qui nous envoie des Futur et qu'on n'a pas voulu adapter. Tout d'un coup, on ne doit pas attendre match alors, juste ici, on fait ça avec des combinateurs ou des opérateurs sur les tips pour avoir hyper élégant. En plus, surtout, ce pattern matching, il y a des gros problèmes. Quand on a une erreur, on doit explicitement la réécrire et la redrapper dans une Futur Successful qui est un truc qui renvoie immédiatement leur résultat dans la classe en tant de succès. Puis, quand on a plu leur API, on va redrapper leur write à l'intérieur de la Futur, c'est pas grave. Et en plus, ce qui ne se voit pas forcément immédiatement, sur l'exemple, c'est que le type de retour dans cette expression, c'est le Futur de either, de String et String, et que ça, ça peut échouer de deux façons différentes. Le either peut contenir un left, peut être un left, donc il y a une erreur, et la Futur peut échouer et contenir une exception, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on va vouloir consommer la valeur et gérer les erreurs de façon correcte, il va falloir gérer une double gestion d'erreurs, ce qui n'est pas top non plus. C'était pas bien. 4, c'est la response. J'ai déjà dit la fois d'avant, mais c'est toujours vrai. Je vais vous présenter un type qui s'appelle either t. Le fait que le nombre ce soit ça, il y a une raison. Très théorique, très intéressant, dont je n'en ai pas du tout parlé. Either t, c'est quoi ? Alors, on voit dans notre catastrophe du site précédent, on voit quand même qu'il y a un truc qui se dessine, c'est probablement le type avec lequel on veut travailler. Si on s'intéresse à une valeur de type x, c'est un truc qui ressemble à ce résulte x que je définis là, mais que je vais très vite essayer d'utiliser, et qui est futur de either, je parle de l'alias résulte, que je vais très vite essayer d'utiliser, un either, d'un type d'erreur, de la string, et du type de valeur qu'on attend. Ce type-là est intéressant et travailler à chaque étape avec ce type-là, ça devrait être quand même paramètre. Et du coup, either t, qui lui prend 3 paramètres et qui sera toujours futur, et ensuite un type d'erreur string et un type de valeur x, ça va être notre représentation de ce type-là. En vérité, pour être plus précis, c'est un wrapper. Either t, c'est un wrapper pour ce type-là. Je peux appliquer une future de either string int. Ça me crée un either t de future string int. Et quand je l'ai créé, je peux appeler point value dessus et ça me redonne mon future de either string int. Donc c'est vraiment un wrapper. Et un peu comme avec Validated, tout à l'heure, c'était pareil que either, mais avec des opérateurs différents qui nous permettaient de faire des choses de façon plus intéressante pour l'utiliser du formulaire. Et bien, le wrapper ici, either t, il a des opérateurs différents qui vont nous permettre de combiner beaucoup plus facilement les différentes opérations qu'on essaie de faire. On peut introduire des either t de différentes manières. Donc c'est ça qui s'appelle point pure. Alors là, c'est le moment où ça commence à ressembler à l'escalier. On peut introduire directement une valeur de type int comme either t de future team int. Donc une valeur de succès. Si on a un either qui nous est arrivé ou qu'on a obtenu une station synchrone, on peut appeler Promiser pour en faire un either t. Ce serait équivalent à faire future.successful puis appeler le constructeur either t. Ça, ça va plus vite. Si on a une valeur de type future de int, on peut appeler either t pour une liste t. Alors, la taxonomie commence à être un peu arbitraire. Je ne vais pas forcément chercher à multiplier le nom de toutes ces choses-là. Il y a des choses qu'il faut retenir d'avoir un France Bet. Et donc, à partir d'une future, rajouter la possibilité à la valeur dans la future d'avoir une valeur. Et alors, le truc intéressant, c'est si j'ai une future, j'utilise une future fail d'ici avec une exception pour rappeler qu'une future peut ou si j'ai une exception. J'ai un combinateur attempt t dessus qui va le transformer en either t de future string quelque chose et en même temps transformer l'exception qui est donc une erreur qui se trouve dans la future en erreur dans le hider. C'est-à-dire que si je regarde ce que vaut ce truc-là, donc là, je vais faire un return t pour faire ça. Puis je left map, donc ça transforme l'erreur dans le hider, ça. Ça marche sur hider t comme ça marchait sur hider. Et donc, ce que je récupère là sur ce dernier exemple, c'est de façon immédiate la valeur suivante, une future qui va immédiatement terminer avec la valeur suivante, un left d'une chaîne de caractères qui contient la valeur de l'exception. Donc on va mettre l'exception effacée du contexte de la future au left du hider et que j'ai pu transformer l'exception en chaîne de caractères. Parce que je la pense que j'aurai créé assez de mémoire du type left de chaîne de caractères. Donc voilà comment on crée des valeurs de spider t à partir de valeurs plus simples, qu'ils soient juste un hider ou juste une future ou l'un ou l'autre. Et donc maintenant, si je reviens sur mon exemple précédent, des choses se sont beaucoup améliorées. Parce que maintenant, je peux... Alors à la première étape, je voudrais jouer avec une expression fort. À la première étape, j'appelle mon API HTTP. Je transforme l'erreur potentielle de la future, c'est une nouvelle question en left et je transforme l'erreur qui, pardon, va donc être inforable en string. Donc je récupère bien la liberté de future string string. Je peux passer ça à la deuxième étape. Donc là, en l'occurrence, je vais appeler directement la fonction sur ma chaîne de caractères. Je rappelle pour le fort, comme ça, c'est un hider T de machin machin que hider T a un flat map. Et bien ça, c'est une chaîne de caractères, en tout cas bien. Et donc, on va faire flat map. Enfin, on va appliquer flat map sur cette valeur-là. Et donc, je peux appeler directement la deuxième étape sur ces chaînes de caractères T1. Ça, on va envoyer un hider de string int. Je me rappelle que c'est from hider qui permet de récupérer un hider T. Si cette hider T est OK, c'est une valeur dans step 2, où mon nom ne sert à rien. Tout ça, c'est un synchronisme. À ce moment-là, je vous rappelle directement Call of the API après l'autre pays sur cette valeur. Comme c'est une future, je veux la transformer en hider T, je vais appeler tout bien sur le cloud. Pourtant, ça compile. Et bien, à telle T, ça transforme la future en hider T, bien sûr. puis, je vais devoir transformer la chaîne de caractères en... l'erreur potentielle qui est une infroyable en chaîne de caractères. Toujours pareil, mais mes types d'erreurs il faut que ça soit homogène à l'intérieur d'une même expression fort. Dernière étape, je peux l'appliquer directement. Donc là, il y a le légal du fort qu'on a évoqué avant mais qui permet d'appliquer un truc sans... qui génère pas... qui génère pas... qui génère pas un identé, mais directement qui est le résultat. Et j'ai plus qu'à renvoyer. Alors moi, je trouve, on est pas mal mieux quand même. On a un truc qui est... On a quand même fait un processus relativement compliqué. Je ne vous même pas imaginer ce que ça aurait été dans un truc en programmation avec des ifs et des callbacks. Je veux dire, soyons honnêtes, c'est vraiment une catastrophe. C'est un off. Et bon, voilà. Du coup, vous me direz... Vous me direz maintenant ou après ce que vous en pensez. Là, je trouve qu'on arrive sur une présentation relativement... relativement claire et consiste de la combinaison de combinaisons d'erreurs qui viennent... qui sont pas forcément identiques à composer parce qu'elles viennent sous des formes assez différentes. Autre avantage à la fin, quand j'ai utilisé la thème T à la fois, à chaque fois que j'ai une partie asynchrone, la future, elle ne va pas failler. Je vais éventuellement réussir avec une valeur left, une erreur, mais elle ne peut pas faire une exception si je fais un new weight ou si je met un callback on error de suite, il ne sera jamais appelé, etc. C'est encore bien parce que ça me permet de gérer les erreurs tout au même endroit sur le traitement du... Quand je vais faire la gestion d'erreurs plus tard, ce sera sur le traitement du left que ça sera toute la gestion d'erreurs. On sait pas. Voilà ! J'espère que malgré le rythme peut être un peu rapide et de grande quantité de nouveautés ça vous a intéressé, ça vous a permis de voir qu'il y a des façons relativement agréables, élégantes de considérer plutôt indolore en fin de compte, enfin une toute petite en adaptation, de faire de la gestion d'erreurs précises et en programmation fonctionnelle. C'est pas mal. Des choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à essayer de programmer de façon fonctionnelle avec ce langage que j'avais découvert. Je termine quand même avec AetherT. Comme Aether, il a plein d'autres belles animations, plein d'autres combinateurs dessus qui permettent de faire plein de choses. On a déjà vu ATEMT-T qui est à partir de... Alors non, il a une bêtise là. Aïe, aïe. ATEMT, ça prend une future et ça renvoie à AetherT en migrant l'erreur de la future vers le left. Je pense qu'il y a ATEMT qui prend un... qui à partir de la AetherT sans changer de type fait en sorte que l'erreur de la future se transporte dans le... Bon, c'est pas possible. Bon. Oubliez sur AetherT, c'est une heure. Le reste, par contre, je suis peu près sûr. On peut faire de la récupération d'erreurs. Comment on pourrait faire avec AetherT ? Si j'ai une option qui me permet de récupérer... de retourner par une valeur du type d'entour, je peux passer à AetherError pour potentiellement récupérer un cas nominal à partir de l'erreur. De la même façon, pour Aether, EnderrorWith, comme ces fonctions qui me permettent de récupérer, peut à son tour échouer. Let's mat pour transformer l'erreur. Si j'ai une formation générale qui, à partir d'un Aether me donne un autre Aether avec des sites différents, je peux l'appliquer à ce truc-là. C'est-à-dire, du coup, gérer l'aspect synchrone du calcul, en gros. Enfin, faire une transformation synchrone sur la possibilité qu'il y ait une erreur tout en gardant une valeur qui est un calcul asynchrone. Et donc, quelques trucs un peu plus exotiques. Pour le chaînage, on a utilisé exclusivement FlatMap et Map en transformant les valeurs qui sont retournées par nos appels tiers vers des AetherT. Si on a pourront mettre ça, on peut aussi avoir des combinateurs qui me permettent d'adapter directement des fonctions qui retournent des types un peu différents. De toute façon, c'est vraiment une mécanique des types. On regarde jusqu'à ce qu'elle s'aligne. Si j'ai une fonction case qui me retourne par exemple une future de Aether, donc on a vu que c'est la même. Moralement, on a la même chose qu'un AetherT, mais c'est pas le même type. Je peux utiliser FlatMapH pour faire comme si c'était FlatMap. Si on me retourne un Aether, j'ai SubFlatMap. C'est un peu politique là. Si on me retourne juste une future mais pas de Aether, j'ai SemiFlatMap. Et pour finir, si on me retourne une valeur directe, j'ai MapRM. À nouveau, on est un peu dans la ménagerie des combinateurs. C'est un peu un petit anti-sèches si on veut réellement les utiliser. Sachant que l'alternative, de convertir, de garder les appels tiers sous leur forme partielle, peut-être juste future, peut-être juste Aether. Et puis les convertir à la volée, ça marche aussi, si on ne veut pas se râper tous ces trucs là. Et donc voilà. Et alors après, le dernier truc qui est rigolo avec les opérations asynchrones, souvent c'est si on a une liste d'opérations asynchrones, comment on récupère une opération qui retourne une liste. Donc là, 4 c'est là pour vous à nouveau, les opérateurs qui sont des opérateurs sur liste, divers types qui sont traversables, un peu comme ITER. Et donc du coup, si j'ai une liste d'AetherT, des opérations asynchrones pourront échouer, j'ai Sequence dessus qui m'a envie de récupérer un AetherT qui contient, qui va retourner la liste de toutes les valeurs asynchrones si elles ont toutes réussi. Et sinon, une des erreurs, c'est comme Aether, c'est real fast, donc ça va retourner la première erreur à se présenter. Je vais voir si la première dans l'ordre de la liste ou la première dans l'ordre de complétion des futures par exemple, je ne suis pas sûr. Et Traverse, ce qui me permet de faire ça et math en même temps. Partons d'une liste de valeurs, de déclencher pour chaque valeur un calcul asynchrone et de récupérer à la fin un unique calcul asynchrone, j'ai 20 ans de plus qu'une fois et quand il aura fini mon erreur à la liste de toutes les autres. Le récap, c'est que du coup, je trouve qu'on peut mixer de la gestion d'erreurs et de la synchronie et de la programmation fonctionnelle de façon finalement pas si indolore que ça. Je recommanderais d'essayer de tout représenter comme le même type et que le type qui est bien pour faire ça quand on a vraiment des erreurs et des synchronies c'est la liberté. De toujours attenter dès qu'on est pas assez insynchrone pour jamais avoir d'erreurs dans la future, jamais avoir des futures qui peuvent jeter des exceptions mais toujours représenter les erreurs sur une valeur dans des lefts. Ça simplifie la gestion d'erreurs à la fin puisqu'il n'y a qu'une seule forme d'erreur à gérer. c'est consistant ça permet d'éviter de rater un cas et puis en général quand même d'éviter d'utiliser string typiquement pour les erreurs et toujours tendre vers au moins dès qu'on commence à composer quelques opérations vers une représentation explicite d'erreurs avec un type métier pour les erreurs. J'ai des références Je vous les montre quand même. Bon, ce cas là, 4. J'ai les sources et les slides du talk sur Github ce sera juste que je le rende public. Et je remercie les inspirations suivantes qui sont des articles et des talks que j'ai eu précédemment qui parlent de sujets similaires. Un article d'Eugène qui travaille chez LightBend donc les principales conserves sur 4. Il y a une page qui parle de fur et à liberté. Et puis une vidéo de talk un Brandon McAdams qui est celui qui m'avait donné l'idée de ce talk qui parle de la même chose dans ce qu'elle est il y a 3 ans. Et un tour récent qui a été fait pour un Type-Level Summit par Daniel Slygoda et qui parle de la même chose moins appartient à synchronie. J'ai commencé à faire par ce truc là et j'ai fait je vais regarder ce que je trouvais et c'était apparu. Je m'en suis inscrit aussi pour la communisation. Ouais, merci. Si vous avez des questions. Quel opérateur peut être d'inspiration ? C'est un coeur. J'aime ce que ces gens ont fait pour ce cas là. et pour mon apprentissage de ce cas là. Et donc je les remercie ici. Voilà. Nous ne le serons jamais. Merci. Applaudissements. Je coupe un yes. Il a dit ça rien. Sans dire une seule fois le monade. C'était l'objectif. Donc j'ai réussi. C'est une question. Est-ce que Aether est une monade ? Si tu fixes le premier paramètre de type. Ok. J'accepte ta réponse. Donc en notation scalalique. Aether, crochet A, point d'interrogation, crochet fermement, est une monade. Dans le jargon de la programmation fonctionnelle, on ne sert pas de aether, on sert de result. Pour parler de result, c'est aether. Il est biaisé et c'est une monade à cause de l'application de partiel de type. C'est très vrai. Pourtant j'ai quand même une question pour les gens qui ont regardé. Est-ce qu'il y a des gens qui font du fonctionnel et qui ont envie de mettre en place, qui ne le mettaient pas ou qui le mettaient déjà et que ça raconte pas bien ? Il y a des gens qui se disent que c'est quelque manière de gérer des erreurs qui est super intelligente. Ou il y a des gens qui disent que c'est pas bien. Moi je le fais en prod et je suis super content. C'est pas juste pour raconter que j'ai découvert qu'on pouvait conduire ces fonctions-là. C'est super. C'est vachement cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé ce que vous lui diriez ? C'est vrai que c'est clair. J'ai un peu serré les dents en passant sur le passage-là. C'est peut-être pas très clair. C'est la valeur qui a retourné à la fin. C'est le return en fait finalement. C'est le return de Noescale. C'est quand même le return de Noescale. C'est ça, c'est le dernier. C'est le return à la fin du goût. C'est le return de Noescale. 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 Alors, vous me direz, enfin voilà, je suis intéressé par la façon sur le dosage de techniques. Je voulais présenter un talk plutôt technique en les tests de l'implémentation. Mais bon, j'aurais pu prendre des... Là j'ai été assez ambitieux quand même sur le fait d'aller jusqu'à la liberté de future. Enfin, j'avais envie. Mais après vous me direz si vous pensez que c'était trop haut ou juste bien ou pas assez. Enfin, j'ai quelques idées d'autres talks. Donc, pas du tout sur le même thème mais un peu dans le même format. Plutôt technique et plutôt pattern d'implémentation. Donc, je veux bien savoir avoir un retour sur le niveau de... Sur le niveau de complexité du truc pour voir comment on le date pour la prochaine fois. Attention tout de suite. Je vais être bienvenu pour le prochain EFD aussi. Merci. Moi je propose que le public dispose après. Moi je trouverais ça à l'aider. Parce que c'était le bon équilibrant. Il y a besoin que tu veux faire du scalade toi ? Ouais parce qu'on a pris le temps aussi. Sinon il y a le camel c'est mieux et tout. C'est cool là ! Et on met le dossier pour WKM ? Moi je veux dire un truc que je suis WKM alors. Avec joie ! A toi je comprends. C'est que j'ai déjà bien dit. Après on dit ça. C'est pas que des dix de... Bon genre tout de suite. Il n'y a pas d'exemple à la bonne heure. Merci beaucoup. Vachement cool ! Merci beaucoup ! Bravo ! Applaudissements ...